bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de consacrer un peu de temps en fait à une invitation qui me paraît primordiale voilà je voulais vous expliquer pourquoi en fait dans votre vie il me semble important que vous pensiez à inviter dans votre petite vie en fait monsieur deming et monsieur porter en fait deming et porter je vais vous faire très très simple ce sont des monsieur en fait qu'on développer des méthodologies autour de la qualité voilà l'amélioration de la qualité sécurité voire même environnement c'est une méthodologie qui est transposable et qu'on va pouvoir retrouver par exemple dans en fait les référentiels iso quand vous regardez les référentiels iso que ce soit la 18000 à 14000 l'iso 9001 la plus classique que ce soit dans les laboratoires avec la 1589 et je vous en passe d'autres dans la méthode la métrologie en fait tous ces référentiels iso en fait ils ont en commun une organisation et une méthodologie et c'est ce que je vais vous expliquer et en fait pourquoi je vais vous expliquer ça le le bénéfice n'est pas directement de de le réinvestir dans votre vie professionnelle je dirais plutôt l'utiliser dans votre vie personnelle plutôt mettez de la qualité dans votre vie alors monsieur deming alors deming pourquoi je vous parle de deming je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais en fait deming c'est un personnage en fait qu'il s'est représenté une méthodologie on va dire en quatre phases en fait c'est un un cercle un rond et seront ils le découple en quatre et c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la roue de deming ou encore le p d c a plan d'où check act ça veut dire donc plan planifier d'où faire check vérifier et acte agir et voire même en fait corriger parce que cette roue en fait elle tourne toujours sur elle même et c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue c'est à dire que vous mettez des choses en place vous agissez pour les mettre en place et vous prenez toujours le recul sur vos actions risques opportunités qu'est ce que ce qu'est ce que je vais conserver et qu'est ce que je vais revoir alors cette roue de deming en fait souvent elle est représentée sur un plan incliné alors c'est une pente c'est ce que vous voulez donc ce plan incliné en fait je dirais qu'en fait il représente la difficulté de mener vos actions plus l'action va être dur à mener et plus le plan il va être incliné très fortement va falloir déployer beaucoup d'énergie pour y arriver et plus c'est facile et plus votre plan en fait ben la pente elle va être moins importante donc comme je vous ai dit un point important à garder en tête en fait c'est l'amélioration continue c'est à dire que rien n'est acquis on revient sur les acquis et on fait le tri dans les acquis et on met en place des nouveaux plans d'action pour atteindre nos nouveaux objectifs et on fonctionne progressivement objectif par objectif et il faut que ces objectifs en fait ils soient réalisables donc cette roue de deming aussi souvent si vous tapez sur internet en fait vous la voyez représenter donc comme je vous l'ai dit sur un plan incliné et cette roue elle est souvent bloquée par une petite cale en fait c'est une petite cale qu'on met et cette cale en fait elle a lieu de bas de continuer vers l'amélioration continue si vous n'aviez pas cette cale en fait ben ben vous iriez dans l'autre sens et cette cale parfois on peut l'enlever et moi je pense que il ya un lien très fort entre le corps et l'esprit et des fois on perd confiance en soi et en perdant confiance en soi ben on peut être amené en fait enlever nous mêmes cette cale et en fait on se fait régresser nous mêmes alors des fois c'est bien de régresser parce qu'en fait vous pourriez imaginer que votre roue de deming en fait elle va peut-être un peu en arrière mais justement pour prendre un peu plus de force et un peu plus de vitesse pour aller plus haut et plus loin donc c'est pas forcément gravissime si vous sentez que il ya une petite chute et que la route votre amélioration continue votre développement personnel en fait elle va un peu en arrière alors je dirais que cette cale aussi elle peut être jouée par par des facteurs ces facteurs externes qui vont influencer notamment la dépression par exemple et la confiance en soi par exemple quand vous êtes très déprimé on dit souvent oh là là je suis dans une phase basse et quand vous êtes dans cette phase basse soit vous restez et ben vous n'arrivez pas à vous agripper à cette paroi et vous décliné vous décliné vous décliné jusqu'à ce que vous même vous fassiez réagir ou ce que ou que quelqu'un vous fasse réagir et là vous mettez en place le pdca c'est à dire que vous planifiez vous vérifiez en fait vous êtes dans l'action donc votre roue elle est repartie et redémarre donc voilà pour la roue de deming est ce qu'est en fait cette méthodologie qualité après qu'est ce que c'est monsieur porter alors monsieur porter si vous travaillez dans une entreprise je vous invite à être un peu curieux et notamment à regarder souvent quand vous arrivez juste dans une entreprise il ya une obligation des entreprises avec l'iso 9001 c'est de mettre à disposition ce qu'on appelle des manuels qualité alors ça c'est à disposition des nouveaux entrants c'est de la communication interne en fait c'est aussi pour informer les nouveaux entrants des risques et des opportunités présentes dans l'entreprise et plutôt les risques en fait c'est de la sensibilisation c'est une obligation un peu légale de l'entreprise donc ce que je veux dire par là c'est ce manuel qualité ayez la curiosité de regarder comment il est construit et inspirez vous de ce modèle qualité pour construire vos propres vies et aspirer à à vos propres la réalisation de vos propres objectifs donc si vous regardez dans ce manuel qualité en fait vous allez avoir ce qu'on appelle moi ce que j'appelle le modèle de porteur c'est en fait la chaîne de valeur de votre entreprise c'est l'organisation systémique de votre entreprise alors ça c'est du vocabulaire qualité mais l'organisation systémique c'est en fait en quelque sorte pour résumer votre entreprise elle travaille dans un environnement on va dire clos c'est un peu comme votre maison vous avez votre maison vous n'avez que votre maison à votre entreprise il ya que votre entreprise et la chaîne de valeur de l'entreprise c'est comment est ce qu'à partir de données initiales on crée des données finales et ses données finales ça peut être un service ça peut être un produit si je vous prends par exemple des entreprises telles que pour ne pas citer de marque voilà d'embouteillage aux gazéifiés d'embouteillage des boissons très sucrées et très connues donc vous avez votre vos données d'entrée donc les données d'entrée ça va être la réglementation ça va être la satisfaction consommateur et puis bah vous allez prendre les matières premières donc tout ça c'est les données d'entrée on va dire de la chaîne de valeur de votre entreprise d'embouteillage et puis à côté de ces données d'entrée juste après vous allez mettre ce qu'on appelle un processus de réalisation la réalisation ça va être quoi à partir de moment c'est pardon donc ce processus de réalisation en fait c'est quoi c'est vous allez prendre tous les contraintes des données d'entrée donc toutes les obligations vous allez également intégrer la matière première et avec tout ça vous allez faire une donnée de sortie cette donnée de sortie ça va être votre produit ça peut être être votre bouteille de boisson boisson gazeuse donc voilà ça ça va être la sortie donc vous avez l'entrée le processus de réalisation qui conduira à un produit de sortie alors à côté de tout ça vous allez faire le recoupement et comprendre pourquoi je vous dis tout ça donc à côté de tout ça pour que votre processus de réalisation il marche et bien il faut ce qu'on appelle en dessous des processus qu'on va dire support alors dans une entreprise ces processus support ça peut être les processus les ressources RH les ressources humaines ça peut être l'approvisionnement ça va être la comptable ça va être le département qualité sécurité environnement et tous ces processus là et bien ils vont être intégrés 10 supports donc les processus support ils vont être intégrés au processus de réalisation et c'est l'ensemble de ces processus 10 supports plus associés à un processus de réalisation qui vous donneront en fait un produit final donc la donnée de sortie qui va répondre en fait à toutes les exigences des parties intégrantes voilà et dans le modèle de porteur donc ce qu'il faut que vous voyez également c'est que donc vous avez votre donnée d'entrée vous avez après ça votre processus de réalisation pour fonctionner votre processus de réalisation et bien il a besoin en fait de processus support ces processus support si vous regardez le manuel qualité de votre entreprise vous allez vous apercevoir qu'il les besoins de votre entreprise pour réaliser son produit elle l'évolue dans le temps c'est à dire que petit à petit par exemple votre entreprise elle va adapter les processus support vous avez peut-être remarqué que par exemple pour tous les tiers avec lesquels elle fonctionnait donc ça peut être par exemple voilà votre processus d'embouteillage il va demander de finaliser votre produit par exemple avec des bouchons donc il va falloir vous assurer que par exemple votre prestataire externe de service il vous donne des bouchons conformes conformes à la réglementation que la matière plastique elle est également conforme qu'il n'y a pas de de non comportement conformité à répétition avec ce prestataire enfin bon bref l'entreprise elle va être à même de gérer en fait tous ces processus qu'elle va dire externaliser dont elle dépend pour fonctionner et bien vous dans la vie de tous les jours ces processus externaliser c'est ce qu'on pourrait appeler nos tiers et on fonctionne avec des tiers des tiers de confiance et tiers de confiance et bien on les paye on les paye pour ben manager notre risque c'est-à-dire couvrir notre risque ça peut être votre assureur ça peut être votre banquier ça peut être votre notaire enfin voilà ça c'est le processus support et donc dans votre vie ce que je veux vous montrer c'est que en fait vous pouvez tout simplement illustrer votre vie comme un schéma cartographié de représentation comme le ferait une entreprise en fait pourquoi ben pour être organisée quand vous faites une cartographie des processus d'une entreprise c'est à dire ben des entités qui vont la faire fonctionner est ce qui va rentrer dans cette entité est ce qui va sortir et que vous allez être capable de prendre conscience de la réglementation de vos obligations pour sortir un produit conforme et ben ça vous allez pouvoir le transposer dans vos vies en fait et quand vous arriverez je vais dire à une méthodologie qui est avancée vous allez pouvoir faire comme les entreprises c'est à dire qu'elles ont mis en place ces cartographies ces cartographies en fait je vous ai dit c'est un ensemble nus d'unité qui fonctionne indépendamment mais qui sont pourtant complètement corrélés donc en fait il faut être capable de voir quel processus dans vos vies ou dans une entreprise fonctionnent ensemble interagissent ensemble il faut aussi peut-être de temps en temps penser changer vos processus support de réalisation de vos vies en fait parce que comme une entreprise vous pouvez avoir des supports qui sont adaptés à à un instant T et ne plus l'être à un instant T plus 1 je fais un peu référence par exemple aux banques au jour d'aujourd'hui ben on a une distinction entre les générations X, les digitales natives et autres enfin ce que je veux dire c'est qu'on a une sensibilité qui est différente à l'innovation et à l'usage de l'innovation et on a des gens qui dans leur processus support de réalisation de leur vie ben ils vont faire appel à des banques traditionnelles et puis on a d'autres personnes plus sensibles à l'innovation qui vont penser à changer ce prestataire en fait en quelque sorte externe et plutôt s'orienter vers des plateformes qu'on va dire bancaires digitales pourquoi ? parce qu'en fait ils vont payer moins cher le coût de gestion du risque ça ne veut pas dire que leur risque sera diminué il faut bien 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 évaluer ces prestataires externes comme le ferait une entreprise en fait quel est le risque de changer si j'ai une opportunité de gain financière ou d'indépendance ou de ne pas dépendre d'un tiers qu'est-ce que j'y gagne mais qu'est-ce que surtout j'y perds donc voilà ça c'est pour l'adaptation des tiers au besoin pardon l'adaptation des tiers au besoin donc comme dans une entreprise en fait piloter votre vie et c'est là où maintenant je vais parler de la cerise sur le gâteau c'est qu'une fois que vous êtes capable de faire tout ça d'avoir du recul en fait sur vos données d'entrée vos données d'entrée c'est votre vie en fait vos données d'entrée ça va être par exemple à la maison on est 4 donc je ne vais pas gérer le risque de la même manière vos données d'entrée ça peut être tout simplement une autre chose comme actuellement j'ai perdu mon emploi ou actuellement au contraire j'ai beaucoup de chance parce que j'appartiens à un grand groupe et je suis dans une situation sécurisée donc tout ça ça va influencer votre processus de réalisation et les processus supports qui vont vous aider à réaliser en fait et à atteindre vos objectifs de vie ils vont aussi être modifiés dans vos données d'entrée par exemple vous aurez un modèle comment je dirais de séquence de valeurs ajoutées qui sera peut-être différent quand vos enfants sont à la maison de quand ils vont aller faire leurs études et qu'ils seront pensionnaires au modèle que vous adopterez quand ils auront quitté la maison qu'ils seront indépendants et qu'ils arriveront à se prendre en charge seuls donc voilà ça c'est les données d'entrée donc la cerise sur le gâteau, je reviens à ma cerise sur le gâteau en fait ce serait de faire comme une entreprise c'est à dire que l'entreprise, je vous ai dit elle a ses données d'entrée elle a son processus de réalisation plus des processus supports qui vont lui permettre de faire un produit final ou voilà ce qu'on appelle aussi la donnée de sortie la sortie ça va être quoi ? ça peut être un produit, ça peut être un service mais dans vos vies vous pouvez le transposer à chaque émotion à chaque projet en fait vous pouvez mettre en place un modèle de fonctionnement qui fonctionne sur cette base pour chacune de vos aspirations et donc je reviens à ma cerise parce que je ne l'ai toujours pas dit ma cerise c'est qu'au-dessus de tout ça vous avez ce qu'on appelle le processus de pilotage ce processus de pilotage dans une entreprise il est appelé processus management notamment dans les référentiels de type ISO et ce processus de management en fait il vise l'amélioration continue donc comment on fait justement pour s'améliorer de façon continue ça revient à faire ce que je vous ai dit je vous ai dit que votre modèle de porteur ou votre chaîne de valeur de votre vie elle va changer tout le temps parce que vous allez l'adapter justement c'est ça la méthodologie vous allez l'adapter et pour savoir quand est-ce qu'il faut adapter cette méthodologie en fait vous allez avoir au-dessus de cette chaîne de valeur en fait un processus de pilotage ce processus de pilotage en fait comme dans les entreprises donc dans les entreprises ils utilisent ce qu'on appelle des indicateurs ces indicateurs ils peuvent être des KBI ou d'autres indicateurs de pilotage souvent on le représente avec trois couleurs le rouge ça veut dire non conforme le orange conformité potentielle à revoir et en vert conformité donc voilà quand vous avez des choses en orange ou en rouge et bien en fait il faut revoir l'organisation de votre chaîne de valeur voire même de l'utilisation de prestataires externes voire même vous votre réalisation en interne pour voir si c'est bien adapté et comment vous pourriez optimiser l'optimisation en fait est la plus grande valeur et la ressource qui manque à toutes les entreprises et je pense comme au particulier en fait c'est la valeur temps le temps pour moi c'est la valeur qui semble être la plus importante donc justement et le temps c'est de l'argent donc enfin ouais on aimerait le croire mais ça peut être vrai si vous êtes efficace et je dirais même plus qu'efficace en qualité on va distinguer en fait la notion d'efficacité et d'efficience avant on avait voilà on distinguait en fait le contrôle qualité du management de la qualité en fait tout ça ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire je me suis perdue donc contrôle qualité management qualité oui voilà donc ça veut ça veut tout simplement dire en fait que justement on a mis un processus d'amélioration continue au dessus et qu'en fait on passe notre temps à contrôler on contrôle contrôle positif du contrôle négatif et on optimise par des solutions plus adéquates donc voilà un peu pour la transposition du modèle de qualité dans vos vies et en quoi selon moi mais c'est libre on n'a pas tous la même manière de voir les choses selon moi en fait Deming et Porter peuvent vous amener un peu d'organisation dans vos vies après pas la peine d'aller plus loin moi je vous inviterais à vous limiter en fait aux grands principes de qualité après les méthodologies il y en a plein 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 des méthodologies qualité est-ce qu'il y a intérêt à les mettre en place si vous êtes très curieux moi je vous inviterais à regarder l'AMDEC aussi A-M-D-E-C l'AMDEC et puis voilà les modèles de poisson en arrête voilà ça c'est des modèles aussi d'analyse enfin qui peuvent être des outils qui vous aident à conduire une analyse voilà et des modèles il y en a il y en a plein d'autres il n'y a pas que de la qualité vous pourriez étendre et si vous êtes quelqu'un de très ambitieux vous pouvez pousser un peu il y a aussi beaucoup de modèles on va dire un peu plus stratégiques je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont ils sont également très très nombreux mais il y a plein de modèles que vous pouvez transposer à votre vie en fait les stratégies océan bleu rouge voilà mais je les traiterai à la limite si ça peut vous intéresser dans d'autres dans d'autres formations mais là on touche un peu plus les formations on va dire attenantes au business cool et autres mais ça peut être des choses qui voilà peuvent comme je vous l'ai dit vous servir dans votre vie de tous les jours bon en espérant que ça ait pu vous apporter quelques précisions et voire même vous donner l'envie d'apprendre de vous organiser pour peut-être aspirer à plus de bien-être plus de bonheur et plus d'équilibre dans votre vie et comme à mon habitude voilà j'aime bien le répéter mais pensez équilibre collectif toujours parce que si chacun le fait la répercussion pourrait être exponentielle et aujourd'hui on est dans une société où il y a énormément de déséquilibre et il convient de rétablir l'équilibre pour que chacun ait les mêmes chances tout simplement voilà au plaisir de vous retrouver sur une prochaine un prochain cast une prochaine vidéo à bientôt et yepa